Je suis avec Pascal Plantard, professeur en anthropologie à l'Université de Rennes 2. Bonjour. Bonjour. Vous venez de donner une conférence sur l'accès au numérique. Quels étaient vos propos ? J'ai surtout travaillé à ouvrir la compréhension du public sur la notion d'éloignement du numérique. Un certain nombre de nos concitoyens, constitués à peu près aux alentours de 20%, sont éloignés de ces normes. C'est-à-dire qu'ils peuvent être déconnectés, mais ils peuvent être connectés et ne pas savoir s'en servir. Ils peuvent être connectés et ne pas comprendre ce qui se passe sur le numérique. Et l'enjeu d'une journée comme aujourd'hui, c'est de développer des stratégies correctives qu'on va appeler de médiation numérique. Ces médiations, est-ce qu'elles permettent réellement aux personnes éloignées de s'en approcher ? Alors absolument, à partir du moment où la médiation numérique n'est pas enfermée derrière cette idée de faire uniquement de la médiation technique, apprendre à comment s'en servir ou comment ça fonctionne, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi comprendre ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire que ce n'est pas la même demande si on veut étudier avec le numérique. On a la demande scolaire ou universitaire. Et puis, si on veut accéder à des droits, on a la demande administrative. En fait, si la médiation est champ large, travaille plutôt sur le mode de la médiation culturelle, elle peut être très efficace, d'autant qu'elle s'adresse aussi à des gens qui vont être des aidants numériques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des professionnels, il y a aussi des bénévoles qui interviennent dans les familles, dans les territoires, et qui soutiennent d'autres personnes plus vulnérables. Et la médiation numérique, c'est tout ça. Et à ce moment-là, c'est très efficace. Et alors, vous me disiez, il y a un élan vendéen. Alors, oui, parce que j'ai été invité à faire cette conférence d'ouverture par un collectif, avec qui j'ai travaillé plusieurs mois pour préparer l'événement. Là, on voit... Je suis invité souvent au format numérique en commun. Là, on voit une affluence. On voit des collègues qui viennent un peu de tous les horizons. On a des médiateurs numériques, bien sûr. Mais on a aussi les gens de l'éducation nationale. On a aussi les gens de la santé. On a aussi les gens du social. Évidemment, tout un tas d'associatifs. Et pour moi, c'est ce qui traduit une dynamique autour de la médiation numérique dans un territoire. que dans un NEC, je vois plein de gens, mais pas les mêmes, que ce soit plein de gens différents qui forment cette communauté de la médiation numérique. Parce qu'en fait, c'est eux qui interviennent auprès des publics. Et c'est important de pouvoir les voir et puis de pouvoir communiquer avec eux, dialoguer avec eux. Ce NEC était donc organisé ici à la CCI de la Roche-sur-Yon.